Pour cette rencontre, les intervenants que je vais vous présenter dans une minute vous encouragent et on vous encourage également à poser vos questions tout au long de la conférence. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur la main levée qui se trouve en bas à droite de votre écran sur l'émoji réaction et pour ceux qui le souhaitent, à nouveau, quand vous poserez vos questions, vous pourrez réactiver votre caméra. Ou alors, l'autre option, c'est de poser vos questions dans le chat. Et justement, avec Marie-Pierre, nous sommes là pour interpeller les intervenants et transmettre vos questions. Concernant le déroulement de cette rencontre, elle se fera en deux temps pour ce matin. Donc, il y aura un moment de visionnage de capsule vidéo. Et pendant ce moment-là, vous aurez tout le loisir de noter justement vos questions, vos interrogations ou les mots-clés, les notions sur lesquelles vous souhaitez venir venir. Et puis, après ce temps de visionnage de capsule vidéo que Sophie et Eric, nos intervenants, vont vous présenter après, nous aurons un moment de conférence d'échange en pleinière. Ce sera un moment d'échange interactif avec différentes formes et justement avec les intervenants. Cette semaine, elle a été construite en partenariat avec l'ISSS, c'est le laboratoire d'innovation sociale. Et justement, je vais nous accompagner tout au long de cette matinée. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir à nos côtés Sophie Guadagnini et Eric Forcher pour l'ISSS. En quelques mots, je présente Sophie et Eric. Alors, Sophie, directrice adjointe du laboratoire d'innovation sociale. Sophie est au bénéfice d'un parcours de formation en sciences humaines et sociales. Elle est spécialisée dans les démarches participatives ainsi que dans l'accompagnement au changement individuel et collectif. Par sa pratique, elle initie des projets innovants dans les domaines de l'intégration, l'insertion professionnelle, l'associative, la solidarité internationale, la prévention à la santé, le travail social communautaire en collaboration étroite avec les publics concernés, les partenaires institutionnels et associatifs, ainsi que les élus. Sophie est également chargée d'enseignement à la haute école en travail social à Genève. Elle est formée et elle forme à l'approche du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Eric Forcher, quant à lui, est consultant et partenaire au laboratoire d'innovation sociale. Il accompagne des personnes, des équipes et des organisations à accéder à une plus grande capacité à agir sur ce qu'elle considère comme important pour elle-même. Diplômé en gestion avec un master en psychologie de l'Université de Laval au Québec, une expérience d'indépendant et de cadre dans les directions d'organisations sociales romandes, il intervient comme formateur, coach et consultant. L'approche d'EPAPC est une ressource qu'il met au service des clients et Eric enseigne cette approche en Suisse et en France. Avant de leur passer la main, en tout cas je le fais avec deux questions, c'est pour Sophie et Eric, pouvez-vous nous expliquer l'IS en quelques mots ? Et puis surtout après, c'est quelle est votre histoire avec le DPA-PC ? Et je vous passe la main. Merci Valérie, avec plaisir. Alors quelques mots sur le laboratoire d'innovation sociale qui est une structure privée qui a été créée à la fin 2015 et qui poursuit une finalité de justice sociale et de recherche de cohésion sociale, en contribuant notamment par l'accompagnement de personnes dans leur changement, dans leur émancipation, mais aussi d'équipes et d'associations avec un fil conducteur qui est celui de l'employabilité. Donc nous nous inscrivons dans des réseaux institutionnels, associatifs et du secteur privé pour penser ensemble l'accompagnement et des projets d'innovation permettant à des personnes de retrouver une place dans la vie active et dans le premier marché de l'emploi. On vous parlera peut-être tout à l'heure d'un projet sur lequel nous travaillons, un projet innovant en collaboration avec l'Office cantonal de l'emploi. Je me permets de poursuivre et puis de répondre à ta deuxième question avant de passer la parole à Éric. Alors moi, concernant ma rencontre avec le développement du pouvoir d'agir, des personnes et des collectivités qu'on va utiliser, on va utiliser son abréviation qui est D.P.A.P.C. C'est une suite logique. Moi, je suis travailleuse sociale, comme tu l'as dit, sociologue, et puis je me suis spécialisée dans l'action communautaire. Et dans l'action communautaire, on pense le collectif comme un espace de transformation, un espace de changement social et d'émancipation, qu'elle soit individuelle ou collective. Et ça a été une rencontre naturelle avec le concept d'empowerment, notamment l'INAX en 2008, qui est une des racines du D.P.A.P.C. Et puis, le D.P.A.P.C. est devenu une suite logique où il y a eu un intérêt par rapport à cette approche qui constitue un tout, qui transforme la posture professionnelle, on vous en parlera tout à l'heure, et qui représente vraiment un dénominateur commun, qui est d'être dans une logique ascendante des personnes avec des ressources que sont les intervenants sociaux. J'ai rejoint l'association suisse de D.P.A.P.C. il y a quelques années maintenant, également l'association internationale. Et puis, j'ai effectivement une double activité entre le laboratoire d'innovation sociale et la HETS. Voilà, mais en tout cas, ravi d'être ici et plaisir d'être dans l'échange après cette conférence qu'on donnera tout à l'heure. Bien, je vais prendre le relais. Bonjour Valérie, bonjour à chacun et à chacune. Donc, j'essaie de répondre à ta question. Alors, pour moi, le D.P.A.P.C., en fait, c'est à la fois une histoire de professionnel et une histoire personnelle, puisque l'approche D.P.A.P.C. a été développée à l'Université Laval, par le professeur Yann Lobessé. Et il se trouve que j'étais sur un de ses assistants de recherche dans le cadre de son doctorat sur l'empowerment, il y a déjà quelques années. Depuis cette collaboration avec Yann Lobessé comme assistant de recherche dans son doctorat, nous sommes restés en contact et en lien de travail. C'est ainsi que j'ai vu petit à petit prendre forme l'approche, se construire l'approche. Ensuite, l'Université Laval m'a formé à cette approche, m'a supervisé à cette approche. J'ai créé l'association, avec Isabelle Serguel, j'ai créé l'association suisse de D.P.A.P.C. et je suis aussi membre fondateur de l'association internationale. Ça fait maintenant plusieurs années que je décline et réfléchis à cette approche, aussi bien en accompagnement individuel que dans des fonctions d'encadrement, aussi bien dans les contextes de travail social que l'élargir à d'autres contextes de mise en œuvre. Et puis, en ce moment, depuis maintenant deux ans, je travaille beaucoup à former des travailleurs sociaux sur France et sur Suisse à cette approche-là. Voilà. Merci beaucoup. Et en fait, je vais continuer de vous laisser la main parce qu'on va justement démarrer la première partie de cette conférence avec, si je ne me trompe pas, le visionnage d'une capsule vidéo. Absolument. Donc, circonstance de conférence à distance, il a été opté avec l'OSP Général, de plutôt que de vous parler via ce Zoom, on vous a préparé quelques capsules vidéo, ça dure 25 minutes, qui présentent de vraiment une façon extrêmement rapide des notions clés et de l'approche D.P.A.P.C. 25 minutes très denses, ça va vite. Ensuite, rassurez-vous, vous n'avez pas tout à retenir, vous n'avez pas tout à comprendre, ce n'est pas le but. Vous allez avoir un balayage des notions principales du D.P.A.P.A.P.C. Prenez note si vous le souhaitez, mais surtout retenez les mots clés ou les notions ou ce que vous entendez qui vous frappent pour qu'on puisse ensuite en discuter ensemble, tranquillement, après le visionnage de la vidéo. Vous avez sur le chat un lien qui a été mis, c'est le lien pour regarder la vidéo en streaming au cas où vous auriez quelques difficultés via le Zoom à lire la vidéo qui va diviser par Zoom. Quittez le Zoom temporairement, mettez-vous sur le lien en streaming, regardez tranquillement la vidéo et retrouvez-nous tout à l'heure dans 25 minutes, 30 minutes. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Valérie ? C'est bon ? C'est parfait. Il n'y a plus qu'à l'entendre. C'est bien. Alors, bon visionnage et je me réjouis avec Sophie de vous retrouver tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Nous sommes Éric Porchet et Sophie Guadagnini, tous les deux formateurs dans le cadre du Laboratoire d'innovation sociale de Genève, une structure qui accompagne au changement les individus, les équipes et également les organisations. Nous allons vous parler de l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités d'EPAPC. Et nous vous invitons à consulter à la fois nos profils LinkedIn pour en savoir plus sur nos parcours, mais également le site du Laboratoire d'innovation sociale qui s'affiche sur votre écran. Vous allez pouvoir visionner cinq petites capsules qui vont vous initier à quelques notions de base de l'approche d'EPAPC. Cela vous permettra d'avoir une première idée de qu'est-ce que c'est que cette approche. Nous restons à votre disposition pour développer plus en avant l'explication de cette approche. Bon visionnage ! En Suisse, la notion d'empowerment est apparue dans le champ des pratiques sociales durant les années 80. En 1987, Rapaport a défini l'empowerment comme la possibilité pour les personnes de mieux contrôler leur vie. Et cette définition a fait le buzz parmi les travailleurs sociaux, même si Internet n'existait pas. Cette notion d'empowerment, à défaut d'être précise et claire, avait pour elle d'être très fédératrice, car il est difficile de s'y opposer. L'empowerment renvoyait plus à l'époque à un projet qu'à un concept théorique rigoureux. Le plus souvent, ça générait des appropriations de ce terme pour valider des pratiques existantes, plutôt qu'une réelle évolution des pratiques sociales. C'est notamment ces constats qui ont amené des chercheurs canadiens, comme Ninac ou l'OBC, dans les années 90, à travailler sur la notion d'empowerment pour la questionner, la préciser et la caractériser. Simultanément, ils ont aussi questionné les pratiques sociales en général. De ces recherches a émergé l'idée du pouvoir d'agir, qui est une notion plus circonscrite que l'empowerment lui-même, notamment parce qu'elle exclut l'utilisation de grilles d'analyse purement psychologiques ou purement sociologiques pour expliquer les phénomènes sociaux. Le pouvoir d'agir se distingue aussi par une critique des politiques et des pratiques sociales qui peuvent conduire à des effets négatifs pour les personnes « aidées », avec notamment les phénomènes de double victimisation, d'infantilisation, de stigmatisation ou d'hyperdéterminisme. C'est ainsi que l'OBC différencie l'empowerment du pouvoir d'agir par le fait que le pouvoir d'agir se distingue du seul pouvoir d'influence ou de domination tel qu'il est présent dans la notion d'empowerment. En effet, le pouvoir d'agir ne vise pas le rapport de pouvoir ou de force, mais plutôt se centre sur la conduite d'un projet signifiant pour la personne concernée. Le pouvoir d'agir se distingue aussi en prenant en compte à la fois, bien sûr, la lutte à l'accès aux ressources, mais aussi le dépassement des obstacles personnels et l'aménagement structurel des conditions favorisant le passage à l'action. Si je synthétise à l'extrême, l'empowerment s'appuie sur la notion d'acquisition et d'exercice du pouvoir. Le pouvoir d'agir, lui, s'appuie sur les notions de qualité de rapport à l'action, de capacité à acquérir et exercer le pouvoir, et surtout, sur l'état de la personne qui lui permet d'activer les deux premières notions que je viens de citer. Ainsi, pour l'approche centrée sur le développement de pouvoir d'agir, DPA-PC, développée par Yann Le Bossé, le pouvoir d'agir se définit comme ceci. La possibilité concrète pour des personnes ou des collectifs d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches, ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. Cette approche, DPA-PC, vise à une contribution à une société plus juste, elle a une finalité idéale, une réalité engagée. Elle vise à contribuer à une réforme des pratiques sociales pour qu'elles dépassent une fonction régulatrice ou réparatrice qu'elles ont trop souvent. Sa vocation est donc de favoriser des pratiques sociales qui reposent sur une logique non-prescriptive, qui accordent une place centrale à la négociation entre la personne accompagnée et ce qu'on appelle accompagnateur, qui prend en compte simultanément les dimensions individuelles et structurelles de chaque situation, afin de favoriser l'émergence des conditions qui permettent aux personnes de continuer individuellement ou collectivement de poursuivre la recherche d'une vie épanouissante. Nous allons maintenant parler de posture professionnelle et notamment la posture professionnelle propre au DPA-PC. Alors d'abord, définissons ce qu'est la posture professionnelle. On va s'appuyer sur Geneviève Lalleux, 2008, qui nous parle d'une manifestation physique ou symbolique d'un état mental. La posture est passionnée par nos croyances, elle est orientée par nos intentions et elle exerce une influence directrice dynamique sur nos actions en lui donnant du sens et de la justification. On peut dire que la posture professionnelle, c'est un lieu de rencontre, un carrefour entre l'histoire de la personne, ses croyances, ses valeurs, son parcours personnel, entre le métier, la fonction, comment est-ce que la personne perçoit sa fonction, son rôle professionnel au sein de la structure à laquelle elle appartient et le cadre institutionnel fait de règles, de normes, d'une philosophie de maison, d'un prescrit ? Et tout cela dans un contexte professionnel donné. La posture professionnelle, elle nous dit beaucoup de la manière dont on regarde la personne aidée. Elle dit de notre représentation de l'aide à apporter. Comment est-ce que je qualifie cette personne ? Est-ce que c'est une usagère, une bénéficiaire, une cliente, une habitante ou simplement une personne ? Le regard que je porte sur elle renvoie la manière dont je la considère dans la relation qui va se construire. Est-ce qu'elle est un objet, un sujet, une partenaire ? Comment est-ce que je perçois également mon rôle dans cette relation ? Est-ce que je suis une experte dans la recherche de solutions ? Est-ce que je suis un agent de contrôle délégué par l'institution ? Ou simplement une partenaire, une ressource ou encore une facilitatrice pour la personne ou le groupe de personnes ? La posture qui est propre au DPAPC, elle implique un total renversement de la vision que nous a inculquée notre formation qui dit qu'on est l'unique détenteur d'un savoir en matière de connaissance de ce qui fait problème dans une situation, du diagnostic à la résolution du problème. La posture DPAPC, elle ne prescrit pas. Elle pose un regard, mais qui n'est pas un regard unilatéral sur ce qui fait problème, ce qui peut faire frein ou blocage. Elle ne prescrit pas non plus la manière dont il faut agir dans une situation qui est jugée comme insatisfaisante ou inconfortable pour une personne, un groupe de personnes. C'est en quelque sorte une posture qui pose un regard neuf sur une situation difficile avec une grille de lecture qui lui est propre. Et avec un art du questionnement, avec l'art du questionnement, l'intervenant, le professionnel, il va chercher à comprendre cette situation, à l'explorer, à ouvrir des portes pour aller voir ce qui se trouve derrière. Et pour cela, il ou elle n'est pas seul. Il met en place un processus qui est commun avec la personne, avec les personnes accompagnées pour comprendre ensemble la situation, la conscientiser sur le plan individuel, social, systémique. Et puis, dans ce processus de collaboration qui se met en place, on cherche à identifier les ressources, les opportunités, pour qu'ensemble, les personnes concernées et les personnes impliquées puissent retrouver du mouvement. Dans cette analyse de situation qui se fait à l'aide de points de repère précis, nous en parlerons ultérieurement, l'ensemble des enjeux des personnes est considéré, y compris les enjeux de l'intervenant, sa mission, sa disponibilité, le temps qu'il a à disposition dans la relation d'aide, les ressources, les contraintes éventuelles, les siennes institutionnelles, tout est mis dans ce jeu de la relation. Et c'est dans cette logique et de manière négociée qu'on va définir une cible de changement, un nouveau champ des possibles, réaliste, viable pour la personne concernée. Et la question que se pose l'intervenant, c'est comment puis-je contribuer à faire en sorte que cette personne, ce groupe, puisse dépasser, contourner, éliminer un obstacle qui l'empêche d'avancer. C'est donc une posture de facilitateur qui va soutenir le travail de conscientisation, qui va être dans une posture de recherche en étroite collaboration avec la personne accompagnée, comme s'il formait une équipe de recherche-action. Donc l'intervenant est une ressource pour aller dans la direction de ce qui est important pour la personne. Et son travail, c'est de veiller aux conditions de réussite pour que le passage à l'action de la personne se réalise et que la personne puisse capitaliser une expérience positive. Et cette expérience positive, vous l'entendez, elle se présente comme un point d'appui pour la suite des démarches. En résumé, la posture propre au DPAPC suppose une démarche de co-expertise avec la personne ou les personnes concernées. Et elle prend en compte tous les enjeux. Et le professionnel, il ne les sélectionne pas, il alimente cet espace comme un espace de négociation qui permet de définir une cible de changement viable et réaliste dans un contexte qui bouge tout le temps et qui nécessite une souplesse et un réajustement constant pour avancer de manière créative et éliminer de ce fait le plus d'obstacles possibles pour que les personnes, la personne puisse avancer. Donc le professionnel, il est là pour veiller à ce que les conditions de réussite soient en présence, afin que l'expérience, elle devienne vraiment une source d'expertise commune dont on puisse tirer les enseignements. Le DPAPC est une approche et non une méthode. Cela signifie que le DPAPC ne dit pas comment le professionnel doit agir par rapport à une situation. Mais l'approche propose une façon d'aborder la situation, de l'analyser, pour en extraire une connaissance et en déduire une orientation pour l'action du professionnel. Cette façon d'aborder la situation se concrétise au moyen d'un cadre d'analyses stratégiques et opérationnelles proposées par l'approche et qui vient soutenir et inspirer l'action du professionnel. Ce cadre d'analyse pose des points d'attention, de vigilance et d'exploration que le professionnel va tout au long de l'accompagnement utiliser de façon itérative pour actualiser sa compréhension de la situation. On peut résumer ces points d'attention par des questions. Ces questions sont d'égale importance et c'est le professionnel et le contexte qui décident quand elles sont posées. Première question Qui veut changer quoi, pourquoi, pour qui ? Cela concerne une compréhension de la personne et de sa problématique en interaction avec les autres personnes ou acteurs concernés. Deuxième question Qu'en pensent les personnes concernées ? La réalité de la personne est aussi faite de celle des autres personnes concernées par sa situation. Ce qu'elles pensent, vivent, comment elles percevent la situation, sa possible évolution, ont une importance. Qu'est-ce qui peut être tenté, ici et maintenant ? Cela concerne l'identification de l'action possible, aussi petite soit-elle, réalisable par la personne, ici et maintenant, avec les conditions et les ressources disponibles. L'essentiel est de dépasser le statu quo, de ne pas subir la situation, afin d'être dans un processus de réparation du rapport à l'action qui a été dégradé. Dernière question Qu'est-ce qui a été tenté et quel enseignement on en tire ? La prise de conscience pour la personne d'avoir déjà été dans agir ? D'avoir été en action ? De comprendre ce qui a fonctionné, marché ou pas ? Et pourquoi ? Permet de se voir soi-même en action et en développement de sa capacité, de sa compétence à agir. Ce cadre d'analyse et ses composantes sont au centre de l'apprentissage du DPA-PC. C'est aussi au centre de la démarche d'enregistrement des pratiques du professionnel. Nous allons maintenant mettre le focus sur la personne accompagnée, les personnes accompagnées. Et nous allons prendre appui, dans un premier temps, sur le philosophe Paul Ricoeur qui nous parle de souffrance. Il nous dit que la souffrance est considérée comme étant la diminution ou la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, qui est ressentie comme une atteinte à l'intégrité. Autrement dit, si je ne me sens pas capable ou que je me crois incapable, je me comporte comme quelqu'un d'incapable. L'incapacité d'agir, c'est être atteint dans son « je peux ». Mais ce n'est pas seulement l'action qui est atteinte, c'est également le pouvoir de dire, de se raconter, de se reconnaître, d'être responsable de ses actes. Le pouvoir être et le pouvoir faire sont donc en fragilité. Par contre, si je me sens capable, je suis en position d'actrice, dans la construction de ma vie bonne, de mon propre bonheur, je suis en route, je suis en chemin. Donc, se sentir capable, c'est le fait de pouvoir être, pouvoir faire, pouvoir se raconter, pouvoir être imputable. Et pouvoir agir, c'est être en mouvement, sur un projet qui est important pour soi. C'est-à-dire d'avoir le sentiment que ce que l'on fait va dans le sens de ce qui est important pour soi. Alors, on l'entend, il y a un lien entre faire et ce qui est important pour soi. C'est se reconnecter à soi, retrouver sa dignité, se remettre en mouvement et non pas agir par rapport à ce qui est important pour l'autre, pour le professionnel, par exemple. Les pratiques sociales peuvent se présenter comme un bras de levier pour permettre aux personnes de se remettre en mouvement. Malheureusement, de nombreuses études ont montré que les pratiques sociales avaient de nombreux biais et je vais vous en partager quatre. Le premier, c'est le biais de l'infantilisation, c'est-à-dire de considérer les personnes comme si elles étaient dépourvues de compétences, ce qui revient à placer le professionnel comme l'expert de leur situation, celui qui sait mieux et qui sait mieux ce qu'il faut faire pour changer la situation. Ensuite, il y a le biais de stigmatisation qui appréhende les personnes uniquement sous l'angle de leurs difficultés. Les chômeurs, les jeunes aux ruptures, les victimes de violences, elles n'existent pas en tant que personnes mais qu'au travers d'étiquettes qu'on leur colle. Et puis, il y a le biais de la double victimisation. C'est le fait de blâmer la personne de la difficulté qu'elle rencontre parce que le professionnel, il n'arrive pas à éradiquer le problème. La personne, elle est alors victime de la situation qu'elle vit mais également de la relation d'aide dans laquelle on lui reproche de ne pas être au top dans cette situation. Et puis, il y a le biais de l'hyperdéterminisme. Alors là, les professionnels, à force d'être confrontés aux mêmes problématiques, ils ont tendance à ne plus accorder aux personnes un quelconque potentiel de changement. Alors, quelles sont les conséquences de ces biais sur les personnes qui sont accompagnées ? Eh bien, on l'imagine, elles instaurent un rapport de pouvoir qui éloigne d'une dynamique de collaboration, de co-construction. Ces biais y contribuent à surestimer ce qui est considéré comme un déficit individuel. C'est la faute de la personne d'être au chômage et de ne pas être capable de trouver un emploi. Alors que la dimension structurelle, économique est largement à considérer dans l'analyse de cette situation. De telles pratiques sociales placent encore plus la personne dans l'incapacité à agir à sa situation et génèrent de la souffrance. Pourtant, les professionnels, ils ont la possibilité de corriger ces biais et le DPAPC propose un chemin pour améliorer ses pratiques sociales. Dans l'approche des PAPC, il n'y a pas de prescription à l'autonomie, il n'y a pas de devoir agir conditionnel. C'est-à-dire, on ne dit pas si tu veux que je continue à t'aider, il faut que tu fasses ci ou tu fasses ça. L'accompagnement, il contribue véritablement à repositionner la personne en tant qu'experte de sa propre situation et pour cela, le professionnel, il doit être convaincu de l'importance de ce nouvel équilibre dans la relation. Il ou elle doit être convaincu que la personne, elle est capable d'agir à sa situation. Alors, le ou la professionnel crée les conditions pour que la personne puisse reprendre sa place, toute sa place. Il va l'aider à conscientiser sa situation, il va l'accompagner à réaliser un premier pas dans la direction de la cible de changement. Et ça, ça remet du mouvement, ça remet la personne en mouvement, ça lui permet de se sentir agir, de se sentir capable d'avancer vers un affranchissement d'une situation qui est vécue comme inconfortable, bloquante. et en permettant à la personne d'être véritablement en position d'actrice pour faire face à ses défis quotidiens, ça lui permet de sentir qu'elle peut diriger son existence et qu'elle peut agir sur son environnement. Et ça rejoint une vision politique d'une société plus juste, plus égalitaire, où chacun et chacune a un rôle à jouer dans un grand tout. Et l'action sociale contribue non pas à du toujours plus, mais à un véritable changement de paradigme. Un monde où les solutions toutes faites n'existent pas et où chaque situation est unique et nécessite une intervention unique. L'approche des PAPC se concentre sur le rapport à l'action en tant que moyen pour la personne d'augmenter sa possibilité concrète d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elle. En effet, cette approche définit la compétence personnelle comme la possibilité de produire et réguler les événements de sa vie. La souffrance est l'impuissance perçue ou vécue à produire et réguler les événements de sa vie. La source de cette souffrance, son origine, est acquise par des expériences ayant entraîné une détérioration du rapport à l'action, c'est-à-dire la capacité à agir par rapport à un contexte spécifique. L'intervention consiste alors à réunir les conditions d'une restauration du rapport à l'action dans le contexte où il ne permet plus de produire et réguler les événements de sa vie. Ce qui vient d'être dit là est basé sur une conception du changement qui est propre à l'approche d'EPAPC. Pour le d'EPAPC, le changement vise un affranchissement de la personne par rapport à sa situation, c'est-à-dire qu'elle elle-même considère que la situation n'est plus un problème pour elle et non son adaptation à la situation. Le changement ne nécessite aucun apprentissage préalable sauf pour le professionnel qui accompagne le processus. Le processus du changement est conduit par la personne accompagnée car c'est son changement. Le changement, enfin, est co-construit et fondé sur une mise en commun des expertises de la personne accompagnée et de l'accompagnant. Le changement porte alors simultanément sur les conditions individuelles, structurelles et contextuelles. Alors, comment mesure-t-on l'efficacité du processus de changement dans le cadre de l'approche d'EPAPC ? Pour le d'EPAPC, la performance de la démarche de changement est notamment mesurée sur les critères suivants. Le dépassement du statu quo par rapport à la situation où se manifestait l'incapacité ou la souffrance. L'amélioration de la disponibilité de l'accès aux ressources. Et, enfin, l'apprentissage, soit l'analyse de ce qui a été fait pour en dégager une connaissance nouvelle. Pour le professionnel du travail social, sa contribution, le succès de son intervention passe par le constat que le changement a été négocié avec la personne accompagnée et mis en œuvre tel que négocié. Le professionnel est le garant de la cohérence du processus d'accompagnement avec le principe de l'approche d'EPAPC, mais pas de l'obtention du résultat déterminé à l'avance. Pour conclure, l'approche ne vient pas prendre la place du savoir-être, du savoir-faire du professionnel. Elle vient en ressources pour enrichir la pratique du professionnel. Elle propose un cadre fait de balises conceptuelles et pratiques dont certaines ont été brièvement abordées aujourd'hui, qui forment un ensemble d'axes de pratique susceptibles de guider efficacement l'intervenant ainsi la mise en œuvre de l'approche est faite par le professionnel qui choisit la façon pertinente de mobiliser ses compétences. C'est lui qui détermine, en fonction de qui il est, du contexte, de la personne qui l'accompagne, une application unique de l'approche. Nous arrivons au terme de cet aperçu de ce qu'est le DPA-PC, de ce qu'il distingue de l'empowerment, de ce qui caractérise la posture professionnelle et les effets possibles sur les personnes accompagnées, ainsi que quelques points d'attention de l'approche que nous avons partagé. Nous attirons votre attention sur le fait que l'adhésion et la compréhension des concepts de cette approche sont facilement accessibles. Mais il y a une vraie exigence dans l'application et l'intégration de l'approche par le professionnel. Cela demande du temps, de l'engagement et un accompagnement adéquat. Alors, si cette approche vous a inspiré, si elle a aiguisé votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Le laboratoire propose des formations, de l'initiation à l'approfondissement de l'approche, de la supervision et de l'analyse de pratiques professionnelles, ainsi que des modalités d'accompagnement des équipes ou des personnes dans le cheminement de l'implémentation du DPA-PC. Merci Sophie. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Vraiment merci pour ces capsules. Cela donne effectivement un joli aperçu et comme disait Eric, il y a énormément d'informations sur ces 25 minutes qu'on a pu visionner. Sophie, je vais te passer parce que je crois qu'il y a une petite activité. Oui, alors pour nous, c'était important de faire contact avec vous, avec le groupe de personnes que l'on compose aujourd'hui et puis de faire transition vers notre échange, vers cette part d'interactivité. Donc, je vous propose un premier échange de questions en fait. Alors, je vais déjà partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, un premier échange avec l'outil Klaxon que vous connaissez peut-être. Donc, vous avez un QR code qui s'affiche à l'écran mais j'ai également mis le lien dans le chat pour les personnes qui n'ont pas de QR code. Donc, une première question pour prendre contact avec vous ce matin, savoir dans quel état d'esprit vous êtes et faire un premier échange de cette manière avant d'aller vers notre sujet de la matinée qui est le DPAPC. Est-ce que tu peux remettre juste le code en visuel ? Voilà, merci. Voilà. Et puis, j'ai mis le lien dans le chat. Oui, vous pouvez mettre le mail. Il y a deux formules normalement. Il y a le mail ou un login ou un nom, un pseudo. Donc, il y a les deux manières de vous connecter. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que quelqu'un rencontre de la difficulté ? Ça semble être bien. Alors, on voit des éléments liés à l'état d'esprit des uns et des autres, intéressés, curieuses, attentives, stressées, positives. Allez, on vous laisse encore 30 secondes. J'espère de prendre contact avec les énergies du groupe. Je vais vous couper. voilà on va progressivement je vais partager mon écran voilà on sent un groupe en tout cas qui est positif, qui est curieux intéressé de prime abord c'est les deux éléments qui ressortent le plus on voit aussi des personnes attentives, enthousiastes mais également curieux fatigué, stressé il y a également des énergies qui sont en lien avec la météo peut-être en tout cas je vous remercie pour cette première question, je vous propose de passer à la deuxième alors oui, on voit mon bureau alors je reviens tout de suite, voilà, dans le chat donc dans le chat, je vous mets le lien pour la deuxième question voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, quel beau nuage de mots ! Extra ! Je vais prendre une jolie photo de ce nuage de mots qui se transforme. Extra ! Voilà ! Eh bien, je vous remercie pour ces deux contributions qui nous permettent de sentir le groupe, les énergies de ce groupe ce matin et puis d'ouvrir à notre espace d'échange. Alors, je ne sais pas Valérie, si tu reprends la main pour l'animation. Oui, oui, oui. En fait, vous pouvez vraiment déposer vos questions dans le chat ou alors demander la parole avec une main levée. Comme ça, du moment où vous actionnez l'émoji qui se trouve en bas à droite de votre écon avec la main levée, ça vous actionne tout de suite et on vous voit immédiatement. En attendant que les premières questions arrivent, en visionnant la capsule, j'avais déjà une question. On voit que dans cette capsule vidéo, il y a quand même plusieurs notions qui ont été abordées. L'empowerment, la posture du professionnel, les axes aussi du cadre d'analyse, du développement, du pouvoir d'agir. Donc, on est par rapport à ces capsules, on est quand même aussi sur du conceptuel. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets ? Bien, volontiers ? Absolument. Sophie, tu veux que j'y aille ? Mais oui, vas-y, je te sens lancée. Déjà, je vais peut-être dire une chose, c'est que oui, en effet, on est sur des notions. Dans le départ PC, il y a vraiment trois niveaux. Il y a le penser, l'être et l'agir. Et en effet, là, on est au niveau de penser. Mais ensuite, ça se traduit par de l'action concrète. Par exemple, la différence entre empowerment et pouvoir d'agir, comme l'a été dit dans la vidéo, on n'est pas dans accompagner quelqu'un qui doit obtenir et gagner des droits supplémentaires au sens d'une conquête de droits. On est vraiment dans accompagner quelqu'un dans l'augmentation de sa capacité à agir avec la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, telles que les ressources qui sont disponibles. On est vraiment dans la recherche du possible en l'état des choses et non pas dans une logique de lutte. Donc, par exemple, si on accompagne quelqu'un et par exemple qu'il y a un problème de logement, on ne va pas l'encourager à aller s'inscrire dans une association qui lutte pour plus de logements, de militer et d'espérer qu'enfin, il se passe quelque chose au niveau politique, structurel, etc. On va être dans le pouvoir d'agir dans la situation telle qu'elle est, imparfaite, avec ses ressources, avec ses absences de ressources aussi, et à ménager ça. Donc, on sera dans un accompagnement qui est relié à l'ici et maintenant et ce qui est disponible en termes de moyens et de capacités. Ah non, personne n'a pas. Sophie, tu veux peut-être donner un exemple aussi ? Oui, on entend juste un micro qui est ouvert. Alors, moi, j'avais deux exemples à vous partager. Un exemple dans l'intervention individuelle et puis un dans le collectif, de manière à pouvoir voir un peu comment se développe cette approche. Donc, au niveau de l'intervention individuelle, je dresse rapidement le portrait de la situation et puis après, j'en viens un petit peu à la posture de l'intervenant. Donc, en fait, il s'agit d'un accompagnement d'une personne qui se trouve être en emploi de solidarité, donc qui a fini son délai cadre de chômage, qui a 36 ans, qui a un petit niveau de qualification, un CFC de comptable, qui a peu travaillé jusqu'à présent. Il a travaillé maximum deux ans consécutifs, mais dans une autre activité que celui de son niveau de qualification. Et puis, c'est une personne à qui on propose une mesure d'accompagnement qui a été négociée avec l'Office cantonal de l'emploi, qui est basée sur l'approche des PAPC. Donc, c'est un projet pilote que nous condisons actuellement avec Éric d'accompagnement de personnes qui se trouvent être éloignées du monde de l'emploi pour, avec l'approche des PAPC, leur permettre de raccrocher, de renouer à un projet professionnel qui leur permet de rejoindre le premier marché de l'emploi. On dispose à peu près d'une quinzaine d'heures par suivi. Et cette personne qui a été désignée par l'Office cantonal de l'emploi, choisit cette prestation, elle choisit cette prestation dans un premier temps par curiosité et puis par intérêt pour lui, voir comment est-ce qu'il est possible de l'accompagner avec l'approche. Et au bout de quelques séances, en fait, moi, je reçois une personne qui se décrit comme étant en conflit au niveau professionnel, qui dit ne pas avoir de réseau amical, qui dit également être revenu vivre chez son père et occuper un studio commun. Et il dit également occuper son temps libre par du jeu vidéo. Et face à cette situation, je me pose la question de comment la décoder, comment accueillir cette personne de manière inconditionnelle, sans la juger, comment prendre ce qu'il m'amène avec sérieux, y compris les éventuels propos qui peuvent me sembler divergents ou peut-être même incohérents. Alors, je vais chercher à construire une relation de travail avec lui, lui offrir une qualité d'écoute, d'être vraiment tournée de manière inconditionnelle vers lui. Et en fait, malgré cela, j'ai de la peine à trouver une accroche, à trouver l'accroche dans son discours et à vraiment voir ce qui est important pour lui. Vous l'avez entendu dans la vidéo, on prend comme point de levier ce qui est important pour la personne. Et en fait, je n'arrive pas à trouver cette accroche, donc je commence à lui proposer de réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer si au bout de cette période des 36 mois que compose l'emploi de solidarité, rien ne se passe, s'il n'y a pas de retour vers l'emploi, qu'est-ce qui peut se passer pour lui ? Et je le vois se projeter en réfléchissant, il commence à réfléchir à haute voix de qu'est-ce qui pourrait se passer à la fin de son délai d'emploi de solidarité, c'est-à-dire un retour vers le chômage, puis un éventuel retour vers l'assistance publique. Et là, je vois que c'est un vrai choc, un choc de se percevoir revenir comme à un point de départ. Et à partir de là, je le sens dans une autre disposition et je perçois en fait sa crainte, sa crainte d'entrer dans l'action parce qu'il a peur de l'échec. Il a peur également du regard des autres et ce qui le maintient dans cette forme de passivité qui peut être perçue par l'extérieur est en fait une crainte d'entrer dans l'action. Donc, on commence à travailler en fait sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment est-ce qu'il pourrait m'utiliser comme ressource dans cet accompagnement. Et il commence à penser ce qui pourrait faire projet pour lui, qu'est-ce qui pourrait le dynamiser dans cette route qui est encore longue vers l'emploi. Et apparaît à lui une envie de s'acheter une moto et il me l'annonce de manière un petit peu diffuse comme si je n'allais pas le prendre au sérieux. Et au contraire, pour moi, ça a été vraiment un élément d'écrancheur. Ça a été une accroche que j'ai prise, que j'ai prise pleinement pour continuer à être en lien et avancer dans la direction de son projet, d'avancer dans la direction de ce qui faisait envie pour lui, de ce qui mettait de la vie dans sa manière de se projeter, de projeter son futur. Et c'est la première fois où on a eu une capacité tous les deux à projeter cette intention et à essayer d'imaginer quelles pourraient être les étapes pour avancer dans la direction de faire l'acquisition d'une moto et faire les projets que peuvent représenter le fait d'avoir une moto. Et à partir de là, la recherche d'emploi a eu vraiment du sens pour lui et on a pu restimuler différentes étapes qui lui ont permis de se remettre en mouvement dans la direction d'un moyen qu'est l'emploi à l'heure actuelle pour pouvoir faire le projet de moto. Et peut-être de manière très synthétique, qu'est-ce que cette situation que je décris offre comme changement de posture ? Précédemment, j'aurais posé un bilan de sa situation, j'aurais peut-être questionné sa motivation, sentant que peut-être la motivation n'était pas là, j'aurais peut-être cessé l'intervention. Ou alors j'aurais peut-être énoncé un certain nombre de priorités d'intervention et je leur aurais prescrit ce qui était, à mon sens, nécessaire de faire, revoir son CV, s'entraîner à des entretiens de candidature. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. En fait, animée par le DPAPC, j'ai été vraiment présente dans la relation par rapport à ce qui m'était amenée et j'ai essayé de construire dans l'ici et maintenant, avec lui, en cherchant ce point d'appui qui était important pour lui dans sa situation. Et je l'ai vraiment amenée à se questionner, c'est tout l'axe de conscientisation qui est également présent dans le DPAPC, dont on ne parle pas dans la vidéo. Je l'ai amenée à se conscientiser, conscientiser sa situation d'aujourd'hui et se projeter dans trois ans. Qu'est-ce qu'il va se passer dans trois ans ? Comment est-ce qu'il se voit dans trois ans ? Et ça, ça a vraiment été un levier qui lui a permis de prendre contact avec sa situation, la réalité de sa situation et de me partager la difficulté d'aller vers un nouvel échec. Et dans l'accompagnement de ce jeune homme, le travail a vraiment été un travail de créer les conditions de la réussite et de penser un pas après l'autre pour qu'il puisse vraiment avancer et capitaliser l'expérience réussie que l'on mentionnait dans la vidéo. Ça, ça a vraiment été une manière de construire ensemble une relation qui a permis, in fine, de le remettre en mouvement, de restaurer son rapport à l'action qui est l'enjeu principal, vous l'avez entendu, du développement du pouvoir d'agir. Voilà, par rapport à cet exemple, voilà, j'ai posé le contexte et j'ai également décrit un petit peu mieux la posture et la différence de la posture. Je ne sais pas comment est-ce que vous recevez cet exemple-là, si ça appelle à des questions, si ça appelle à des réactions, des résonances par rapport à votre pratique. on dit aussi que dans la nouvelle génération, même dans la génération actuelle des travailleurs sociaux, beaucoup se pensent et pensent leur posture différemment qu'il y a peut-être une génération ou deux en arrière. Comment c'est pour vous cette approche ? Comment est-ce que vous vivez votre posture professionnelle dans votre environnement professionnel ? Peut-être que, voilà, ça peut être intéressant de nous partager au regard de mon illustration votre champ de pratique. Valérie, je vois qu'il y a aussi des questions très pertinentes qui sont apparues dans le chat. Oui, il y a déjà, en fait, une question d'Aurélie qui demande s'il y a des limites au pouvoir d'agir, une personne notamment trop empêchée dans ses droits ou peut-on au contraire toujours agir à son niveau ? Alors, des limites au pouvoir d'agir, oui, bien sûr, on n'est pas dans la toute-puissance, on n'est pas dans une illusion de toute-puissance. L'approche du pouvoir d'agir n'a pas prétention de muscler les gens, ce n'est pas une démarche, il ne s'agit pas de vitaminer le pouvoir des gens. Il s'agit de travailler en se centrant sur le ici et maintenant et l'objectif n'est pas la résolution complète et immédiate de la problématique, l'objectif, c'est de mettre fin au statu quo où la personne subit une situation qui est plus ou moins bloquée, dans laquelle elle ne se voit pas en capacité d'influencer les choses. Et donc, si on est dans un accompagnement inspiré par l'approche des PPC, ce qu'on va faire, c'est travailler à la recherche de la plus petite action possible, construite et négociée avec la personne. En fait, l'une des caractéristiques, c'est qu'on ne cherche pas directement la résolution de ce qui fait problème. On se focus sur le rapport à l'action, pas sur ce qui fait problème. On se focus sur le rapport à l'action pour à la fois que la personne elle-même, mais dans sa collaboration avec le travailleur social, si on est dans le conseil de travailleur social, on sorte d'une situation de dépendance à des ressources ou à des conditions extérieures sur le cas de l'affluence, et en même temps, de rétablir un rapport à l'action qui permette à la personne de se remettre en mouvement et d'être en chemin et acteur du chemin qui va vers la révolution de son problème. Une des observations qui est la base de l'approche, c'est de constater que dans l'expérience d'influence ou de donner une influence sur les événements importants de sa vie, ce n'est pas le fait de faire des grosses actions ou des choses spectaculaires qui permettent d'avoir le sentiment d'avoir une influence sur sa vie, c'est aussi des petits gestes et des petits pas. En fait, le sentiment vécu d'avoir une influence sur sa vie n'est pas proportionnel à la taille des actions ou des pas que l'on fait. Et donc, il n'y a pas de… Bien sûr qu'il y a toujours une limite au pouvoir des choses, c'est clair, mais encore une fois, ce qu'on va faire, c'est se focusser sur ici et maintenant qu'est-ce qui est possible et mettre en route un processus vertueux d'actions qui vont se dérouler. J'espère avoir été clair. Marie-Pierre, tu avais peut-être aussi des questions en actionnant ton micro. Oui, en effet, il y a plusieurs questions et commentaires extrêmement intéressantes qui se posent, à savoir, par rapport à une intervention individuelle, dans un contexte professionnel, est-il obligé que l'institution, que la structure soit OK avec la philosophie du DPA ? Ça semble un prérequis, d'après Bach, qui nous écrit. Il y a également la question de détenteurs du savoir, quelles perspectives, quels liens avec la filière académique par rapport à la formation des travailleurs sociaux. Ça, c'est déjà deux remarques. Le travail en réseau, notamment avec l'intervention individuelle, et également une autre remarque sur comment ne pas prendre le rôle d'un psychothérapeute ou d'un coach dans cette posture. Voilà plusieurs remarques jusqu'à présent. Je me propose de répondre à la question est-ce que l'institution ou son employeur dans lequel on travaille doit avoir adopté la philosophie du DPA-PC ? Je forme dans deux contextes. Je forme ici en Suisse dans un contexte où les travailleurs sociaux viennent de façon individuelle se former et ensuite retournent sur la place de travail, mais sont une démarche de bon professionnel, personnel. Et en France, j'interviens dans des contextes où c'est les directions des institutions qui ont décidé de prendre l'approche DPA-PC comme un élément structuré de leur projet institutionnel. Et là, c'est l'ensemble du personnel qui est formé. Alors, je veux dire, du point de vue d'un idéal, il semble en effet assez idéal que les directions de l'organisation connaissent le DPA-PC et aient adopté cette approche et ensuite aient une politique à la fois de formation, mais ensuite d'encadrement et de préception du travail qui soit cohérent. Donc ça, c'est idéal s'il y a une harmonie, évidemment. Et puis si tout le monde se forme en même temps, tout le monde travaille avec la même référence, c'est un idéal. C'est un idéal, mais ce n'est pas une obligation et un prérequis. Le DPA-PC, c'est d'abord diffuser, que ce soit au Canada, en Belgique ou en France, mais maintenant en Suisse, via des personnes qui ont suivi des formations et qui ont ramené sur le lieu de travail l'approche. Ensuite, le professionnel peut tout à fait mobiliser l'approche pour lui-même dans son contexte de travail en fonction de ses compétences et de ses rôles. Il n'est pas obligé, il peut utiliser l'approche pour structurer sa propre action dans l'environnement dans lequel il est. Oui, moi je me permets peut-être de répondre à la question, dans la prolongation de ce que dit Eric, moi je pense qu'en effet, l'idéal, c'est d'avoir une institution qui soutient, mais ce n'est pas toujours ça, l'idéal. De faire culture commune avec des pairs qui appartiennent à l'institution ou qui sont hors de l'institution, ça peut aussi être une manière d'être dans une logique d'intervision, de continuer à progresser. On parle beaucoup d'expérimentation sur soi. Le DPA n'est pas quelque chose qui s'apprend en lisant un bouquin, mais qui est vraiment, qui nous ouvre à un savoir expérientiel. Donc voilà, de pouvoir partager avec des personnes qui ont cette même sensibilité ou qui ont une première formation de base et puis d'être dans des logiques d'intervision, de posture réflexive partagée, ça peut être une manière si l'institution n'est pas soutenante sur cette approche. Par rapport au travail au réseau et à la formation bachelor, alors peut-être la formation bachelor dans la logique, aujourd'hui, en effet, la formation des travailleurs sociaux se repense beaucoup et évolue en réalité avec la complexité de la situation sociale et des moyens qui sont à notre disposition, notamment, mais aussi dans une volonté de faire évoluer les interventions et les méthodes d'intervention. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les HTS romandes ont repensé leur plan d'études cadre et qu'ils ont introduit la notion d'empowerment et de pouvoir d'agir dans ce nouveau plan cadre. Donc il y a une vraie volonté de pouvoir placer le travailleur social comme une cheville ouvrière à l'articulation entre la personne et un changement plus global. Donc cette pensée a été introduite. Les outils sont également là puisque du côté de Lausanne, il y a des interventions en lien avec le DPAPC. Du côté de Genève, c'est des choses qui commencent à se faire aussi avec des collègues qui commencent à s'intéresser à cette approche et qui commencent à s'y former. Et puis effectivement, aujourd'hui, les possibilités de formation sont également en formation continue pour les travailleurs sociaux. Donc les choses bougent et elles bougent dans un sens positif. on a plaisir à voir cette modification dans le champ de la pratique du travail social. Par rapport au travail de réseau, c'est une question qui a été relayée par Marie-Pierre qui a été posée dans le chat. C'est évident que de pouvoir prendre appui sur le réseau, sur un espace de collaboration interdisciplinaire, c'est complètement dans l'esprit du développement du pouvoir d'agir. Le professionnel n'est pas tout puissant dans l'intervention que vous l'avez entendu. Donc il prend appui sur les ressources, là où elles sont. Et il y a tout un travail d'identification des ressources qui est réalisé de manière continue, qui est réactualisé en fonction de l'évolution de la situation ou prendre appui sur d'autres institutions, d'autres compétences, d'autres professionnels. C'est tout à fait dans l'esprit de l'approche qui essayent de mobiliser le plus largement possible les différents acteurs, que ce soit les acteurs concernés directement par la situation ou des acteurs impliqués, c'est-à-dire qui ont un rôle à jouer potentiellement dans cette dynamique de changement pour la personne ou pour le groupe. J'ajouterais juste une chose pour bien préciser. L'approche des PAPC se base sur une conception interactionniste. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là ? Ça veut dire que, que ce soit la personne accompagnée ou le professionnel, il n'existe jamais seul. Il n'existe jamais de façon isolée. Et donc, quel que l'on soit en réseau ou pas en réseau, qu'on soit en entretien individuel ou en équipe, la situation et la personne est toujours pensée de façon globale en interaction avec son environnement et les acteurs qui la composent. Donc, l'approche des PAPC pour l'avoir vécue est une excellente approche pour, par exemple, préparer un réseau et penser comment on va animer ce réseau, comment on va programmer ce réseau et faire en sorte d'utiliser l'opportunité du réseau pour chercher de l'information, faire bouger des lignes, etc. Une nouvelle question aussi dans le chat de Sybille. Ah zut, elle a bougé. Quid de la posture managériale pour faciliter cette posture du développement du pouvoir d'agir des PAPC ? Alors, ayant été en fonction de direction d'institution et nourri à la fois par cette approche, je peux donner déjà ce point de vue-là et puis aussi donner un point de vue par rapport aux directions de centres sociaux que je côtoie qui mettent en œuvre de façon globale cette approche-là. Alors, tout d'abord, le DPA PC qui travaille sur le rapport à l'action est très intéressant pour un manager puisqu'un manager il veut un de ses objectifs c'est que l'organisation doit être à la charge, le personnel à la charge soit dans une capacité d'action de mouvement. Donc, c'est déjà un outil qui peut être très intéressant pour le manager lui-même pour penser sa propre mission et sa propre intervention. Ensuite, pour le manager qui est coach ou si je puis dire qui est leader par rapport à des travailleurs sociaux, il est important s'il souhaite que ses collaborateurs travailleurs sociaux mettent en œuvre cette approche-là, que lui-même l'ait vraiment pensé et intégré à la fois dans les conséquences dans le travail social mais aussi dans les implications pour lui en tant que responsable. Il faut qu'il y ait une cohérence évidemment entre sa propre action et celle qu'il demande à ses collaborateurs. Donc là, il y a un souci de cohérence. ça nécessite aussi que le sentiment de partage de compétences entre l'encadrant et les encadrés soit bien établi pour qu'il y ait une confiance. Le rôle du manager dans l'implémentation du débat PC au prix des travailleurs sociaux, ça va être d'abord un rôle d'autorisation parce qu'il va falloir autoriser les travailleurs sociaux tout d'un coup à travailler différemment, à faire pas comme d'habitude, à faire presque à l'opposé des fois de comment on faisait avant. Et là, il faut une autorisation, il faut un soutien à cela. Il faut aussi un soutien au fait que quand on va mettre en œuvre petit à petit le débat PC, le travail social peut passer par des phases où il se sent un peu moins performant car il quitte une routine ou des façons de faire qu'il connaît bien pour aller vers une autre et il y a une période qui peut être un peu déstabilisante ou ralentie et là aussi, il ne faut pas que le travail social se sente sous pression mais au contraire soutenu et par son encadrement. Et il faut être un moteur aussi, il faut être un gardien aussi de, si on indique à son équipe de travailler dans ces directions-là, il faut être leader dans le mouvement et dans l'esprit de l'approche et dans sa mise en œuvre et soutenant cette démarche-là. Il y avait encore aussi une autre question entre ces deux-là, comment ne pas prendre le rôle d'un psychothérapeute ou d'un coach dans cette posture ? Je vais peut-être répondre à cette question, déjà, c'est connaître le cadre de sa mission, donc ça renvoie à la posture professionnelle, quelle est sa mission, quelle est la mission institutionnelle qui est la nôtre et qui inscrit un champ, un champ de possible, un champ de ressources, un champ de contraintes qu'il s'agit de verser dans l'espace de la collaboration avec la personne qui font en jeu pour l'intervenant social ou le manager, d'ailleurs, et qui définissent le cadre de l'intervention. L'autre élément qui est un élément qui est intéressant à considérer, c'est qu'on n'intervient pas sur l'origine des problèmes psychologiques, par exemple. On ne s'intéresse pas au pourquoi, pourquoi ce problème, il est là. On va vraiment s'intéresser à l'ici et maintenant de ce qui fait situation de blocage pour la personne, ce qui l'immobilise et qui ne lui permet pas d'aller dans la direction de ce qui est important pour elle. Et on va essayer de définir quels sont les éléments qu'il peut faire ressource, quels sont les éléments sur lesquels il peut prendre appui, quel peut être le premier pas qu'il peut effectuer dans la direction de son changement. Donc ça, c'est une vraie différence avec des approches plus thérapeutiques, je dirais. Le coaching s'inscrit également dans un autre cadre. Alors, il y a beaucoup de types de coaching possibles, donc je ne viendrai pas dans ces éléments de comparaison, mais je dirais que le cadre dans lequel intervient le travailleur social, ainsi que la prise avec l'issier maintenant qui ne regarde pas le pourquoi de l'existence du problème et qui essaye d'articuler une intervention en collaboration avec la personne et dans un environnement aussi de possibles changements structurels. Y a-t-il possibilité de faire changer les conditions-cadres dans lesquelles la personne évolue ? Ce sont des éléments qui appartiennent pleinement au DPAPC et qui l'éloignent de des approches mentionnées telles que la thérapie ou le coaching. Je compléterai en étant très clair. Le DPAPC utilisé par un travailleur social n'a pas pour finité de donner à ce travailleur social un pouvoir d'agir sur l'autre. Il ne s'agit pas de renforcer le pouvoir du travailleur social à obtenir ou à faire faire quelque chose à l'autre. Il s'agit dans la posture de relations en travail social encadrées par le DPAPC de créer un espace de négociation. Cette réalité de négociation est déjà un marqueur de grande différenciation à une approche par exemple de type thérapeutique. Négociation entre deux personnes compétentes mais dont les compétences sont de nature différente. Le professionnel qui a une expertise métier par rapport à des réalités sociales et une personne qui a une situation à résoudre à améliorer et qui a une expérience et une compétence qui lui est spécifique par rapport à lui-même qui il est à ce qui fait problème pour lui dans sa vie et la façon de résoudre ce problème qui le permettra de dépasser cette situation qui ne lui convient pas. Et dans cette négociation-là on est dans le respect des rôles des enjeux et des compétences de chacun dans la définition de quelle est la cible de changement et quel sera le chemin du changement. On voit bien qu'à travers ce processus-là on n'est ni dans une approche de type thérapeutique ni dans une approche de type classique de coaching. Merci beaucoup. Il y a aussi une question de Raluca je ne sais pas si cette personne veut la poser pour changer un petit peu du chat si elle veut la poser directement oralement. On laisse activer le micro si jamais. Oui, bonjour. En fait je m'ai demandé pour ceux qui sont déjà dans un autre état d'esprit donc dans un état d'esprit de co-construction. Il se peut qu'ils ont des projets mais voilà quels sont les outils leur permettant justement de porter ces projets actuellement parce qu'on parle bien il y a une illustration d'une personne qui avait quand même une volonté de mettre en place un projet mais en fait si ça se trouve aujourd'hui quelles sont exactement les sources ou les possibilités de faire quelque chose de plus concret dans ce sens. Alors votre question est très très générale donc je vais essayer d'y répondre et vous me direz si ça vous est utile ou pas. Dans l'approche des PAPC on n'est pas dans une approche gestion de projet on est dans une approche qui cherche par exemple dans un contexte de réflexion autour d'un projet à identifier et à mobiliser sa capacité à passer à l'action ici et maintenant avec les ressources disponibles en l'état et de cheminer vers un objectif de changement que l'on a défini. donc le DPSC l'approche ne va pas prendre la place par exemple d'un savoir en gestion de projet ne va pas prendre la place d'un travail de planification par contre il va donner une grille d'analyse qui va permettre de préparer d'alimenter la préparation du projet pour à la fois prendre complètement en compte la personne elle-même sa réalité les environnements avec les aspects facilitateurs ou obstacles de l'environnement et permettre à la personne de passer à l'action même si tout n'est pas favorable ou s'il y a des obstacles mais ne pas être en situation d'être dans une impuissance en raison du manque de ceci du manque de cela et de trouver des stratégies pour malgré peut-être des ressources en environnement pas facilitateurs trouver le moyen d'être en mouvement et de passer à des actions immédiates je ne sais pas si ça répond à votre question mais je complète volontiers si c'est nécessaire oui oui je comprends qu'il s'agit d'une approche individuelle qui reste à un niveau de la personne et il me semble cependant qu'il est essentiel d'avoir d'autres appuis d'autres structures qui permettent justement de dépasser ce champ d'agir sur la personne pour agir un peu plus en dehors sur la collectivité donc d'autres structures y compris du côté de l'hospital général ou des autres institutions des autorités doivent être envisagées alors je vais peut-être oui vas-y Sophie aller dans cette direction-là et prolonger les éléments de réponse donc peut-être qu'il faut qu'on le redise c'est pas une approche qui est uniquement tournée dans la relation individuelle elle s'inscrit également dans un travail auprès d'un groupe d'une équipe d'une association peu importe donc elle est également adaptée à ce type d'approche-là et elle peut s'articuler avec la gestion de projet même si nous l'avons dit et c'est l'occasion peut-être de le rappeler elle n'existe pas en tant que telle elle s'inscrit pardon dans des savoir-faire dont dispose le professionnel et elle ne va pas dire précisément la manière de gérer un entretien ou de conduire une animation de groupe par rapport à la gestion de projet elle peut très bien venir guider orienter par exemple la phase diagnostique d'un projet où on cherche à comprendre quelle est la situation comment est-ce que le problème se pose dans une collectivité à l'échelle territoriale ou à l'échelle d'une entreprise par exemple on peut très bien utiliser les questions de cette grille d'analyse que nous propose le DPA qui est par exemple qui sont les acteurs qui souhaitent obtenir un changement quelle est la nature du changement visé qu'est-ce qui ferait réussite ou qu'est-ce qui ferait échec dans un projet qui porte vraiment la volonté de changer la situation voilà c'est un certain nombre de questions qui peuvent venir donner appui dans une dynamique de projet pour permettre d'envisager la participation la plus large possible et de veiller à donner la parole la plus large également possible après ça s'inscrit complètement en interrelation avec un contexte avec ses acteurs avec les collectivités publiques les politiques publiques où en effet si on voit qu'une frange de la population subit plus qu'elle n'est aidée par un dispositif d'aide publique par exemple il en va de la responsabilité des intervenants de pouvoir proposer des changements possibles donc de se mettre en relation avec par exemple les détenteurs du service public qui ont une prestation qui ne convient plus et puis de voir comment est-ce qu'il est possible d'amener des éléments de changement pour aider pour soutenir pour améliorer le problème identifié au départ donc voilà le DPA peut tout à fait venir aider à considérer une situation sous l'angle d'un diagnostic comme d'un accompagnement dans son processus plus globalement dans un lien de partenariat qui se tisse avec un groupe d'individus tout au long d'un projet il y avait également Naïma qui avait une question Naïma tu veux prendre la parole oui vous m'entendez très bien oui super voilà alors moi en vous écoutant que ce soit au niveau des capsules ou les exemples que vous avez présentés il me semble qu'il y a énormément de similitudes avec la proscentrée sur la solution la CS que ce soit en termes de questionnement l'art de questionnement les questions projectives le ici et maintenant les petits pas la relation à l'individu au groupe il y avait beaucoup beaucoup de choses l'activation des ressources et tout ça j'aurais voulu savoir s'il y a une histoire entre ces deux approches et puis sinon quelles sont les différences finalement juste pour se situer entre ces deux approches voilà merci alors c'est vrai on a souvent moi j'ai souvent entendu cet élément de comparaison donc je m'aventure volontiers dans des éléments de réponse tout en indiquant que je ne connais pas très bien la CS même si c'est quelque chose qui est apparu ces dix dernières années au niveau des réseaux notamment des réseaux de l'éducation sociale la FOGE je crois que c'est une des approches auxquelles ils forment leurs travailleurs sociaux ce que je sais dans l'approche de la CS c'est que les racines sont plutôt des racines qui viennent du monde de la santé alors que le développement du pouvoir d'agir tire ses racines notamment dans l'empowerment donc les racines ne sont pas tout à fait communes mais effectivement il y a un certain nombre de traits communs vous les avez relevés je vous en remercie l'ici et maintenant voilà l'activation des ressources l'art du questionnement je crois que la CS se situe plus dans une dynamique inter-individuelle il ne me semble pas qu'elle est utilisée au niveau du groupe peut-être que vous me complèterez ou vous me corrigez mais en réalité je suis un petit peu en difficulté parce qu'on la connaît pas suffisamment bien pour donner des éléments qui distingueraient l'une et l'autre de ces deux approches peut-être qu'on peut se dire que toutes deux sont dans l'air du temps à venir revisiter la posture professionnelle et peut-être que voilà on est en train dans le travail social de chercher une nouvelle manière d'être en relation avec nos publics avec une volonté d'agir en prenant appui sur les ressources dans un ici et maintenant sans projeter trop loin sans prescrire quel type d'intervention il faut réaliser mais vraiment se situer dans quelque chose de beaucoup plus relié dans le temps présent avec prudence parce que je ne suis pas un expert du tout de l'approche centrée solution je peux dire qu'il y a probablement deux points d'abord c'est que le DPA PC n'est pas une méthode c'est une approche et il me semble que l'approche centrée solution est justement une approche et là je pense qu'il y a une différence entre méthode et approche entre les deux à vérifier l'autre chose sur lequel le point ou peut-être peut-être mais à vérifier encore il y a une différence c'est sur la posture du professionnel le DPA PC n'est pas une chose à appliquer sur la personne c'est une chose qui vient permettre au professionnel de penser globalement la mobilisation de ses outils de ses savoirs de sa légitimité avec la personne voilà c'est peut-être une deux différences mais je parle avec prudence car je ne suis pas du tout un spécialiste de cette approche je vois qu'il y a une question en lien avec le collectif est-ce qu'on peut se donner un petit peu de temps pour y répondre ce que je proposais c'est qu'on puisse prendre peut-être encore deux questions et par rapport au timing qu'il nous reste dans la position alors peut-être une illustration de ce que peut représenter l'approche du DPAPC sur le plan du collectif et notamment sur le plan de l'agir au niveau structurel parce qu'on parle beaucoup de ça et c'est des fois difficile à expliciter dans la relation qui s'inscrit dans l'intérêt individuel peut-être qu'au niveau du collectif c'est un tout petit peu plus flagrant je vais prendre un exemple que j'ai eu l'occasion de réaliser dans un autre mandat que celui du laboratoire d'innovation sociale c'est dans le mandat d'un service social où nous avions beaucoup de demandes d'un public allophone qui maîtrisait mal la langue française et pour qui il y avait des vraies difficultés à pouvoir réaliser les actes de la vie quotidienne et voire même de s'envisager dans un emploi dans une activité professionnelle du fait de la langue ces personnes étaient essentiellement des femmes à charge de famille avec des enfants et en fait dans l'accompagnement on se rendait compte qu'il était difficile pour elles d'aller à l'UOG ou dans une structure d'apprentissage de la langue française parce qu'il y avait la charge des enfants qui n'avait pas forcément la possibilité de pouvoir les placer en crèche parce que pas les ressources financières donc elles ne pouvaient pas profiter des offres en présence sur Genève d'autre part il y avait également le problème du déplacement de ces personnes d'aller à l'autre bout de la ville ça pouvait représenter une difficulté en tout cas quelque chose perçu comme une difficulté quand on ne connaît pas le français de se déplacer voilà c'était une zone de risque qui était difficile pour elles et face à ces problématiques d'ordre structurel on a pensé à une réponse sur le plan local on a créé une mobilisation de personnes qui seraient prêtes à accompagner ces personnes d'une part dans la langue française d'autre part dans l'accueil des enfants et puis également avec une finalité de pouvoir tisser des liens locaux donc on a mis en place un dispositif d'apprentissage apprends comme apprendre le français et tissage comme tisser des liens sur le plan local qui venaient répondre à ces différentes problématiques structurelles identifiées donc le déplacement dans un autre lieu géographique l'accueil des enfants donc on a mis en place une structure permettant d'accueillir les enfants et du clou de lever la barrière permettant à ces mamans essentiellement il y avait aussi des papas ou des messieurs mais de pouvoir profiter de ce dispositif d'apprentissage de la langue française et au final l'idée de pouvoir transformer cet accueil en un accueil qui permet d'intégrer d'intégrer plus largement par une rencontre des gens qui habitaient depuis plus longtemps cette commune et des personnes qui y arrivaient donc voilà cette illustration montre qu'il est possible de penser sur une base de problématiques individuelles de penser une réponse déjà sur le plan collectif et au niveau du collectif de pouvoir emmener donc je n'ai pas parlé du processus qui nous a permis de construire de co-construire ce projet-là parce qu'on l'a fait ensemble on a proposé à ces gens de pouvoir se rassembler de pouvoir réfléchir ensemble et ça a été vraiment tout un espace très long qui nous a permis de réfléchir ensemble à quelles pouvaient être les réponses nécessaires pour lever les difficultés qui avaient été identifiées au départ donc voilà mais je trouve que c'est un assez joli exemple qui permet de montrer comment finalement il est possible de pouvoir amener des réponses sur le plan collectif qui ont une incidence au niveau structurel et tout ça de le faire et de le penser avec les personnes concernées et avec des personnes qui sont également impliquées dans la situation Si ça vous intéresse vous pouvez suivre l'atelier organisé par le MISO mardi autour du Café Social du Grand Saconnais dans lequel je donnerai un point de vue d'EPAPC par rapport à cette approche collective qu'ils ont mis en place Merci beaucoup il y a encore une question aussi j'espère que je n'écorche pas le nom ou le pseudo BAC ou BACH est-ce que cette personne va intervenir directement pour poser sa question Je lui laisse la parole Oui, bonjour vous m'entendez ? Oui, très bien Ok Oui Moi je vais juste poser une question par rapport à je la relise mais si le pouvoir d'agir en fait que ça soit au niveau individuel ou structurel c'est-à-dire que si la posture d'une institution s'est valorisée un peu le contrôle des ayants droit est-ce que le travailleur social qui travaille d'une autre façon voilà si l'institution valorise une autre forme de travail même si c'est de façon implicite comment enfin je ressens un petit peu comme un blocage en fin de compte il aurait besoin il aurait besoin lui-même de pouvoir mettre son pouvoir d'agir dans sa pratique mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux soulever en fin de compte absolument absolument c'est une réalité très 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 partagée des travailleurs sociaux qui ont la plupart ont des fonctions qui sont mixtes à la fois de soutien et d'accompagnement et de contrôle d'établissement de droit etc etc en fait c'est ça en fait même si enfin moi ce que je ressens c'est juste c'est ce côté en fait de peut-être d'avoir une théorie qui pourrait peut-être oui d'être très porteuse d'ailleurs de vouloir faire de chercher des solutions de vouloir mais comme les progrès vous l'avez dit tout à l'heure ils sont peut-être petits les résultats prennent du temps voilà c'est peut-être la valorisation dans les faits elle sera plutôt portée vers voilà d'effacer la casquette du fonctionnaire qui est dépassée voilà comment faire pour 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 changer ça enfin quand c'est ça ma question ouais alors imaginons que vous êtes vous êtes concerné par cette situation imaginons cela le DPR PC déjà vous invite à vraiment explorer au-delà des supposés et à clarifier éventuellement quel est mon rôle ma mission ma légitimité mes moyens ensuite l'autre chose c'est une fois que chose est en clair ce sont vos propres enjeux et vos propres contraintes de travailleur social et ces enjeux et ces contraintes-là vont être nommés et posés dans le cadre de la négociation avec la personne accompagnée par exemple si vous devez accompagner une personne par rapport à une problématique X mais qu'en contrepartie votre employeur et votre fonction implique de faire un rapport mensuel qui doit rendre compte des choses cette réalité cet enjeu que vous avez peut-être qu'il sera pertinent de le nommer dans la négociation on peut négocier la cible de changement on peut négocier la façon elle est mais moi en tant que travailleur social vos accompagnants je dois produire des choses pour cette assurance cette administration qui nous propose des services et donc ce que je veux donner par cet exemple-là c'est qu'il ne s'agit pas de mettre de côté une réalité contraignante ou de favoriser une réalité idéale d'accompagnement c'est qu'il faut vraiment prendre en compte et de faire exister les contraintes et les réalités il y a des choses que vous pouvez faire et que vous êtes légitime de faire il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et que vous n'êtes pas légitime de faire et de le nommer et de le travailler avec la personne accompagnée d'accord donc en fait c'est une porte de sortie pour l'aide contrainte d'une certaine manière c'est plus vraiment une aide contrainte mais on pourrait l'appeler autrement c'est juste qu'exister une réalité structurelle que vous vivez en tant que professionnelle dans un certain rôle et que la personne accompagnée va vivre dans son rôle à elle et avec une réalité structurelle non évitable comment faire en sorte qu'elle soit satisfaite et si possible satisfaite d'une façon je dirais intelligente constructive pour les uns et les autres mais il ne s'agit pas que le travail social assume et gère entre guillemets en catimini des injonctions et des obligations avec lesquelles il est inconfortable c'est croire ou laisser en dehors de cette réalité la personne accompagnée d'accord super merci beaucoup on fait une dernière question Marie-Pierre je crois que tu avais une dernière question oui tout à fait là j'interpelle Michel qui donc de l'EPIC à Pointjeune je te laisse peut-être prendre la parole Michel parce que je pense que Sophie a répondu au fil des questions des différentes questions un peu à ta question mais est-ce que tu voudrais compléter par rapport à l'importance de la collaboration avec les réseaux avec tous les partenaires impliquant la situation d'une personne oui alors volontiers mais ça rejoint un peu la question précédente c'est-à-dire comment travailler quand on a des marges de manœuvre en tant que professionnels qui sont compliquées parce qu'on peut avoir dans le cadre prenons simplement notre institution une direction qui est très ouverte à certaines choses mais en même temps il y a des directives de pression de travail de nombre de dossiers qui fait que les collègues n'ont pas la marge de manœuvre et si elles prennent cette marge de manœuvre ce qui est encouragé en même temps elles prennent du retard sur leur dossier et se mettent très rapidement en surcharge et ça pose d'autres problèmes donc nous quand on travaille en prévention communautaire on essaye c'est relativement facile quand c'est d'autres institutions qui nous interpellent puisque généralement il y a un mandat venant de leur direction mais de l'interne c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à voir tous les niveaux hiérarchiques ensemble pour prendre une décision ou avec des regards croisés des différents niveaux hiérarchiques il y a des délégations des jeux de délégations ce qui fait que c'est très difficile pour le collègue d'être tout à coup dans une marge de manœuvre qui est garantie par en haut mais qui est difficile dans la mise en implication parce qu'il y a d'autres directives qui obligent de faire tout un nombre d'autres choses qui fait que cette marge de manœuvre n'est pas là et nous on a toujours en tout cas à l'EPIC prôné le mélange des niveaux hiérarchiques pour pouvoir prendre des décisions plus cohérentes y compris avec les bénéficiaires ou les différents réseaux alors ça marche très bien sur l'externe mais c'est plus compliqué à l'interne voilà c'était juste une remarque que je voulais ajouter merci Michel je ne sais pas si Eric ou Sophie vous voulez réagir à ça oui alors en effet la situation de travail et la complexité des organisations peuvent faire que ça peut être vraiment compliqué maintenant le DPA PC peut aider peut-être le travail social à penser et gérer cet environnement complexe et puis peut-être aussi et ça je l'ai fait référence tout à l'heure si le management est impliqué aussi à réfléchir autour de cette approche cela peut aider à sensibiliser à comment mieux gérer cette situation et peut-être l'améliorer je me rends compte que j'ai dit une erreur l'atelier sur le café social du Grand ça connaît que je fais un commentaire c'est mercredi pas mardi voilà je vois une main qui s'est levée est-ce qu'on peut passer la parole à madame je te faire oui volontiers j'aimerais bien aussi peut-être ajouter un complément d'information à l'intervention de Michel effectivement en tout cas au niveau de la direction on a fait le même constat on est arrivé au même constat que dans le monde d'aujourd'hui puis pour s'améliorer encore et puis pour pouvoir développer la DPA développer aussi la marge de manœuvre de chaque collaborateur il s'agit effectivement de dans les séances décisionnelles de mélanger les niveaux hiérarchiques et c'est une réflexion qu'on a entamée aussi au niveau de direction ça va prendre un peu de temps parce qu'effectivement ça veut dire aussi de sortir d'un fonctionnement de mode pyramidal un autre fonctionnement on pense c'est pas du jour au lendemain mais effectivement il y a déjà certains pilotes qui émergent en fait dans des fonctionnements où il y a différents niveaux hiérarchiques sur les aspects décisionnels et même parfois plus stratégiques et c'est quelque chose c'est une intention en tout cas qu'on a ça va mettre un peu de temps à se mettre en place mais en tout cas on a fait le même constat que vous Michel peut-être par rapport à ce que vous dites nous sommes en relation avec le département de la Gironde en France qui a il y a maintenant 5 ans a fait le choix de former massivement ces travailleurs sociaux c'est le plus grand département français d'un point de vue territorial ils ont formé les travailleurs sociaux à l'approche des PAPC de manière assez massive et après quelques années de mise en route de cette approche ils ont vu opérer des changements au niveau du terrain et il y a eu une infiltration en fait de la culture des PA au sein de ce département de ces services il y a multiples services il y a eu une vraie volonté de la direction d'avancer également dans de la formation au niveau des managers intermédiaires et des des hauts managers pour pouvoir vraiment changer de mode de penser le travail social et le mode des processures décisionnelles et on voit cet exemple on voit comment est-ce que finalement le DPA a permis sur la base d'un travail de terrain d'infiltrer l'ensemble d'une direction et de voir l'efficacité que peut représenter cette approche dans sa manière de lire les problèmes dans sa manière d'agir en situation complexe en mobilisant toutes les ressources qui sont là et en essayant de viser vraiment l'efficacité de mettre de côté ce qu'on a connu dans la nouvelle gestion publique au profit d'une action beaucoup plus efficiente qui au final est moins génératrice d'utilisation de ressources qu'elles soient humaines ou financières donc il y a des jolis exemples qui nous sont donnés par nos voisins français qui peut-être peuvent inspirer le travail qui est fait par le SPI général en tout cas quand il lui est né à lui donner de l'élan pour aller dans la direction qui est en cours actuellement Merci beaucoup on arrive tout doucement à la fin de cette conférence je crois savoir qu'on avait encore Sophie prévu un petit klaxon on a le temps ? Oui alors oui c'est deux petites questions alors je rappelle vous pouvez soit utiliser le QR code avec le QR qui s'affiche ici soit utiliser le lien qui a été mis dans le chat alors par rapport à cette par rapport à ce moment de ce matin pour nous un des indicateurs c'était de vous donner envie d'aller un peu plus loin dans votre découverte de l'approche alors plus loin par des lectures plus loin par des échanges en tout cas continuez à vous intéresser à cette approche donc une première question il y en a deux est-ce que ce moment-là a éveillé votre curiosité vous a inspiré vous a donné une envie un élan pour aller plus à fond dans votre découverte de l'approche donc trois items de réponse oui, non ou ne sait pas on vous laisse quelques instants pour y répondre en espérant que les difficultés j'ai vu que certaines personnes avaient rencontré des difficultés sur les deux premières questions pour se connecter à l'interface alors 20 votants voilà il y a des réponses qui se font directement dans le chat bravo pour les personnes de lever cette difficulté extra et bien on voit que majoritairement oui vous avez envie de poursuivre votre découverte ce qui est une bonne chose en tout cas cela me réjouit et puis voilà on avait envie de on aurait pu vous parler de la démarche d'action conscientisante qui fait partie de l'approche des PAPC mais si vous avez envie d'aller plus loin vous la découvrirez au travers des textes on avait envie de vous donner la parole pour la fin donc à vous le mot de la fin choisissez le mot qui vous représente le mieux à cet instant T et qui vous permet de faire transition sur la suite de vos activités donc on va afficher le QR le QR s'affiche le lien est dans le chat un mot pour conclure notre moment de cette matinée la pluie s'est arrêtée peut-être le retour du soleil alors progresse ouverture optimisme envie perspective changement pouvoir collaboration également présente optimisme également dans le chat la collaboration le changement qui prennent de la place en tout cas dans ce qui vous habite à cet instant l'envie également et l'ouverture magnifique quel beau nuage de mots tout en couleur le soleil est revenu en tout cas sur nos écrans extra voilà en tout cas merci pour pour vos contributions merci pour ces beaux mots de fin je crois qu'il y a encore quelques mots qui vont nous être amenés par Valérie oui merci beaucoup vraiment je vous remercie comme indiqué au début en fait cette conférence donc une synthèse qui a été réalisée par François Chamorel sera accessible sur le site socialup donc Marie-Pierre va vous mettre des liens dans le chat aussi pour accéder à ces sites la vidéo de cet événement sera disponible en version brute pour l'instant dans un premier temps sur la chaîne YouTube vous aurez également le lien vous pouvez le revoir à l'infini et puis juste aussi pour conclure comme ça a été indiqué le laboratoire d'innovation sociale donc Eric et Sophie seront également présents dans d'autres ateliers de la semaine dans trois exactement le premier ça sera le cercle des praticiens formateurs du CAD donc ils seront là c'est mercredi si je ne me trompe pas il y a également le deuxième l'état la réception au cœur d'un foyer pour personnes réfugiées et puis également le café social qui a été évoqué par Eric et donc le café social du Grand Saconnais création de liens et prévention Lise sera là pour l'illustration avec le développement du pouvoir d'agir l'ouverture et les perspectives on a également mis à disposition une formation continue pour aller justement un peu plus loin sur la thématique du développement du pouvoir d'agir donc c'est une formation continue de trois jours elle a connu un joli succès parce que la première session est pleine donc on ne manquera pas de vous informer dès qu'une session sera organisée et vous avez également à disposition tout au long de la semaine une plateforme ouverte c'est une plateforme de dialogue pareil Marie-Pierre va vous mettre le lien sur le chat on vous invite vraiment à tester explorer échanger contribuer bref vous retrouvez sur cette plateforme de socialopcontribution.ch c'est un espace de dialogue que vous pouvez poursuivre c'est vraiment à cet endroit-là que vous pouvez poursuivre vos échanges avec les intervenants et également accéder à de multiples ressources sur ce thème donc n'hésitez pas on vous invite vraiment à y aller et pour terminer même ça se ressemble un tout petit peu mais on vous propose avant de nous quitter d'aller sur ce qu'on appelle notre mur de feedback vous puissiez vous avez à votre disposition un espace pour déposer vos suggestions vos impressions vos idées complémentaires de manière très spontanée donc je vous dépose le lien dans le chat le voici vous n'avez qu'à cliquer ça prend quelques secondes même pas une minute avant de partir pour aller tous prendre une pause la pause de midi vraiment merci à tous pour votre présence pour votre participation ce fut vraiment deux heures très riches un grand grand merci à vous un merci à François Chamorel un grand merci à Marie-Pierre aussi qui m'a aidée pendant ces deux heures et un chaleureux merci vraiment à Alice à Sophie et à Éric donc n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres événements pour la semaine sans modération et d'ici là je vous souhaite une excellente journée à tous et un bon appétit merci à toi pour ton accompagnement et pour ta ta manière de co-construire en amont cette intervention et de nous la faire vivre aujourd'hui mille merci au revoir au revoir bonne journée merci merci à vous